bonjour vous avez une base de données chez votre hébergeur et il vous faut la gérer pour cela vous voulez installer phpMyAdmin et bien on va voir ça ensemble en préambule il peut être intéressant de signaler que si votre hébergeur est free phpMyAdmin est déjà préconfiguré donc pas la peine de passer par ce tutoriel par contre si votre site votre base MySQL est hébergé chez un autre hébergeur tel que chez par exemple OVH parce que vous avez souhaité avoir une formule personnalisée et bien ce tutoriel est fait pour vous et puis on va commencer par aller sur le site qui est www.phpMyAdmin.net et puis sur le site officiel vous aurez une section download sur lequel vous pourrez télécharger la dernière version on va prendre la version en point zip voilà une fois téléchargé on va décompresser le répertoire zip voilà et puis dans le répertoire on va aller chercher le fichier de configuration l'opération dans un premier temps va consister à prendre le fichier config.sample.inc.php et de le dupliquer et puis on va le renommer en config.inc.php on va appuyer sur F5 pour que la vue soit de nouveau triée et puis on va éditer ce fichier de configuration dans le cas présent on va l'éditer avec Notepad++ pour avoir la coloration du texte et puis on se rend compte donc que le fichier est rempli avec des informations informations qu'il va falloir changer et compléter donc en fait on a des indications qui sont données dans le fichier documentation.html que l'on peut ouvrir avec par exemple Firefox ou Internet Explorer donc cette documentation nous indique comment procéder et puis pour simplifier les choses un fichier de configuration comportant déjà des informations avec par exemple le champ user mot de passe et ainsi de suite est fourni sur le site de chdb et vous n'aurez plus qu'à remplacer les champs qui vous concernent donc ces champs les voici vous avez le champ où il faudra indiquer l'url qui permet d'accéder à phpmyadmin donc il y a la racine de votre site et puis il y aura le nom du répertoire que vous aurez créé et dans lequel vous aurez uploadé les fichiers de phpmyadmin on va voir ça par la suite ensuite on aura donc le nom du serveur MySQL indiqué le login qui permet de se connecter le mot de passe et le nom de la base de données voilà suite à quoi donc phpmyadmin pourra gérer votre base on va donc après les modifications penser à sauvegarder le fichier de config on va fermer l'éditeur et puis on va remonter d'un cran et on va renommer le répertoire de phpmyadmin pour qu'il soit plus simple avant de l'uploader sur le site web que vous avez développé donc on va mettre entièrement en minuscule le nom du répertoire et puis on va mettre par exemple phpmyadmin voilà ensuite on va lancer un client ftp que l'on aura au préalable configuré et puis on va se connecter à notre site web et puis on va donc aller chercher le répertoire phpmyadmin que l'on vient de renommer et on va l'uploader donc le pousser sur notre site web donc c'est un peu long il y en a pour un millier de fichiers à envoyer voilà maintenant que l'upload est terminé et que phpmyadmin est sur votre site il va rester étape ô combien importante à le protéger avec un fichier acheté à access c'est très important parce que si vous ne le faites pas n'importe qui pourra effacer votre base de données ou y accéder et lire ce qu'il y est dedans donc surtout ne négligez pas cette étape qui va faire l'objet d'un chapitre dédié donc c'est parti c'est parti c'est parti